d'amour, gloire et Twitter un nouvel épisode d'amour, gloire et Twitter écoutez, on peut aimer Elon Musk ou pas, on peut le détester mais il se passe plein de trucs en ce moment à chaque fois c'est encore du gros là puisque Elon va démissionner oui, mais c'est très sérieux c'est très sérieux apparemment il va démissionner de chez Twitter c'est une info news, ce que vous voulez c'est pas encore tout à fait décidé vous allez voir, c'est un sondage qui pour l'instant donne un oui alors juste avant, il y a quand même eu d'autres trucs qui sont passés sur Twitter un changement de règlement, encore un alors le dernier en date, c'était le changement de règlement qui concernait les informations privées des gens, il avait dit je ban tous ceux qui mettent des informations privées, notamment sur les jets, alors ça ne me concerne pas moi puisque je n'ai pas de jets privés ni vous en général je ne pense pas qu'il y ait de mes viewers qui aient un jet privé, donc voilà, mais bon visiblement c'est interdit, et tout autre doxing c'est banni tout ça et il avait d'ailleurs banni une tripotée de journalistes dont certains avaient retweeté le fameux Elon Jett, ici le compte ou des informations qui pourraient s'apparenter plus ou moins directement à ce truc là il avait fait un sondage d'ailleurs peu de temps après en disant est-ce que je dois réactiver leur compte sur Twitter et il y avait deux choix, c'était soit maintenant, soit dans 7 jours donc visiblement il voulait les remettre je pense qu'il voulait faire un petit exemple il a bien fait son exemple il s'est peut-être rendu compte qu'il est allé un petit peu loin bon, très bien donc voilà, et le sondage a dit remettez-les, eh bien tout de suite et il l'a fait les journalistes effectivement ont été remis, leurs comptes ont été réactivés et voilà, nouveau changement de règlement c'est fantastique maintenant, tous les liens externes vers d'autres plateformes sociales sont prohibés et vous n'avez plus le droit de mettre vos liens vers moi j'ai un compte Instagram moi j'ai un compte Facebook moi j'ai un compte fameux Mastodon et le Mastodon qui est plutôt Microdon pour le moment bref, non là, c'est interdit maintenant et voilà, regardez quelle est la violation de cette nouvelle policie comme on dit en anglais nouveau règlement voilà, les plateformes prohibées ici alors Facebook, Instagram, Mastodon Trou Social, Tribel c'est bien, dit vite fait ça fait Trou Social c'est joli Post Noster et puis aussi, aussi les agrégations Linktree par exemple vous savez, c'est un truc que vous pouvez mettre plein de qui répertorie tous vos liens vous mettez un lien vous cliquez dessus et puis vous avez une page sur Linktree notamment ça met tous les trucs Instagram, machin de la personne ça aussi ça dégage c'est viré voilà par exemple, suivez-moi sur at username sur Instagram non, c'est viré username at Mastodon c'est viré aussi quand vous mettez juste ça et ça, c'est si vous mettez ça dans un tweet ou dans votre bio aussi, je pense à toutes les milliers de personnes qui font ça alors, heureusement pour le C, il n'y a pas YouTube mais YouTube c'est une plateforme de vidéos donc c'est pas un concurrent direct de Twitter bon, visiblement l'autre c'est juste du performe social réseau social YouTube, c'est un petit peu différent pareil, Twitch Twitch, ça passe aussi bref, et voilà ils mettent aussi que évidemment, si vous essayez de contourner le truc en mettant ça en toute l'aide par exemple at username sur Instagram ou je ne sais pas vous écrivez ça différemment ou vous mettez un point le point, vous savez pas point Instagram enfin Instagram.com mais vous l'écrivez en toutes lettres un point com pour essayer de détourner un petit peu en général, on fait ça pour contourner les bottes mais là, c'est pareil et, et, et deuxième petit paragraphe ici si votre compte sert seulement à faire de la pub pour une redirection vers un autre une autre plateforme de réseau social et bien là, le compte sera banni purement et simplement sachant qu'il est aussi précisé que si vous essayez plusieurs fois de mettre le même lien et qu'à chaque fois il se fait virer au bout d'un moment on va vous bannir des gars quand même voilà alors si vous mettez un lien vous n'allez pas vous faire ban le lien sera supprimé ils vont mettre un message attention c'est interdit bon voilà après, il ne faut pas insister non plus bref mais si votre compte ne sert que à ça et là par contre finalement c'est pas mal parce que là c'est vraiment ça concerne beaucoup de bottes en fait vous savez ces bottes il y en a plein notamment en général c'est de la fesse c'est incroyable si de temps en temps vous avez quelqu'un qui like un de vos posts c'est bizarre personne n'aime pas vous cliquez c'est juste un truc qui redirige vers une plateforme de fesses bref alors ceux-là aussi vont être bannis c'est dommage ça m'égayait ma journée en général ça me faisait sourire voilà alors ce qui est très rigolo c'est que alors évidemment ça c'est a priori a priori légal il se pourrait qu'il y a un gros problème je vais y revenir juste après mais ce qui est très rôle c'est que des gens ont ressorti un poste d'Elon Musk décidément qu'il avait fait le 5 juin 2022 en disant que le meilleur test entre deux systèmes socio-économiques qui eh bien sont en compétition c'était de regarder celui qui bâtit des murs pour essayer d'empêcher les utilisateurs d'aller voir ailleurs et il dit voilà celui-là c'est le mauvais alors gros saumerdeau c'est dire voilà un système qui est assez bon va retenir ses utilisateurs parce qu'il est bon il n'a pas besoin de faire des murs ou d'essayer de les retenir artificiellement donc quand on voit un petit peu tout ça c'est rigolo on va dire c'est rigolo mais après encore une fois a priori il a le droit sauf que sauf que visiblement de faire ça eh bien ça pourrait enfreindre plusieurs lois et notamment plusieurs lois européennes ici les lois de gatekeeping notamment où vous n'avez pas trop le droit eh bien sur votre plateforme notamment une plateforme sociale où les gens peuvent s'exprimer eh bien de minimiser le comment dire les liens vers autrui voilà c'est à dire que vous n'avez pas le droit de mettre que vos liens vers vous-même sont bien mis en avant alors que les liens vers des sites tiers ou des suites autrui vers la concurrence eh bien sont mis à part alors là ils sont tellement mis à part qu'ils sont supprimés c'était une des lois qui a été faite notamment pour Google souvenez-vous que par exemple dans les Google dans les recherches Google normalement la recherche doit être impartiale alors on sait très bien que c'est pas trop le cas mais bon vous voyez directement le principe ici alors ça ça peut être effectivement un problème je crois pas qu'il y ait cette loi aux Etats-Unis mais au niveau de la légalité européenne ça peut causer ça peut commencer à causer des problèmes aussi évidemment un problème d'éditorialité oui parce que je l'ai dit très souvent dans mes vidéos depuis très longtemps les réseaux sociaux tels Twitter Facebook jouissent d'un statut particulier c'est-à-dire que ce sont des plateformes tout simplement d'expression où les gens sont libres de s'exprimer bon alors normalement une plateforme est responsable de ce qui est écrit il y a un journal vous allez sur le site de n'importe quel journal Le Monde tiens voilà parce que il y a un article qui suit derrière qui vient du Monde si un journaliste écrit un truc absolument infâme raciste et où le journal est tenu responsable parce que c'est écrit mais parce qu'il y a un éditorial il y a un éditorialiste qui va filtrer tout ce qui est qui va dire je valide tout ce qu'on publie donc ils sont responsables les sites de réseaux sociaux vous doutez bien que Twitter ne peut pas être responsable de tout ce qui s'y dit il se dit tellement de trucs bizarres et parfois très étranges qu'ils ne peuvent pas qu'ils ne peuvent pas être tenus responsables c'est pas possible ils ne peuvent pas vérifier tout ça donc ils ont un statut particulier en disant voilà vous on ne vous tient pas responsable également de ce qui s'y dit par contre par contre et bien vous garantissez que juste la loi est respectée la loi locale est respectée bref c'est un petit accord ça c'est dans les lois accord de texte sauf que là sauf que là visiblement et bien il y a un choix de ce qui peut être dit ou pas dans les tweets et dans votre bio et dans votre truc qui ne va pas à l'encontre nécessairement de la loi qui ne va pas à l'encontre forcément d'une quelconque réglementation donc et bien Twitter se tourne de plus en plus vers un système éditorial où vraiment il filtre en fait ce qui se passe et alors c'est très gris c'est pas de toute façon la limite entre éditorial et puis réseau social a toujours été très flou notamment on a vu ça il y a des gens qui s'en sont pleins toujours lors des élections des gens qui balancent des trucs fake news ou pas et puis il y a aussi tout le problème qu'il y a eu autour du bière virus souvenez-vous la désinformation tout ça c'était filtré par Twitter est-ce qu'ils auraient dû filtrer ou pas ça ça a été resté en suspens personne n'a porté plainte donc pour l'instant bah ouais bref donc voilà il y a ces deux problèmes effectivement qui pourraient se poser et alors on en vient à ça on en vient à ça voilà Elon Musk qui d'un coup de manière complètement inattendue dit est-ce que je dois démissionner en tant que chef de Twitter je respecterai le choix de ce sondage et regardez le sondage n'est pas terminé au moment où vous écoutez cette vidéo il ne sera toujours pas terminé parce que le moment où j'enregistre il reste 7 heures donc normalement les gens qui m'écoutent le matin pourront voir ce sondage pourront aller effectivement sur le sur Twitter sur le compte d'Elon Musk et puis choisir oui ou non moi comme vous pouvez le voir ici j'ai mis oui pour rigoler parce que je veux vraiment voir ce qui va se passer je veux vraiment parce que je pense que Elon Musk il n'a pas balancé ça comme ça ou alors il était bourré il s'est dit merde vous me faites chier pardon pour mon langage mais j'imagine le mec bourré il va aller vous me gonflez tout ça me critiquez j'en ai marre je me casse non je pense pas je pense que évidemment il a prévu le coup en fonction de n'importe quel résultat si c'est non bon bah on change rien c'est bien si c'est oui je pense qu'il a déjà prévu de rester au conseil d'administration évidemment toujours rester une tête pensante derrière et puis de mettre un mec devant c'est lui qui va tout prendre dans la face parce que je pense qu'il commence à en avoir un petit peu marre de prendre tout dans la face donc voilà alors qui évidemment on ne sait pas mais je pense qu'il pense déjà à des noms il a déjà prévu le coup donc voilà c'est pas c'est pas Elon Musk demain avec le sondage qui reste sur oui qui va faire sa valise et puis partir de Twitter ouvrir la porte et dire salut les gars amusez-vous bien non bah alors évidemment de toute façon la plateforme lui appartient toujours il dit pas qu'il la vend il dit juste il démissionnerait en tant qu'effectivement chef à la tête de Twitter gros on va voir c'est si rigolo c'est osé d'autant qu'il le dit il le dit je respecterai le résultat de ce sondage et pour l'instant le oui l'emporte quand même de manière assez intense regardez quand même près de 10 500 000 votants c'est énorme c'est énorme pour un sondage moi mes sondages en général il y a 3 personnes et encore sur les 3 il y a un mec qui s'est trompé il voulait pas cliquer en fait il a cliqué au hasard non bon mais là 10 500 000 c'est quand même très 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 important et puis il a dit il a dit juste après ici en publié le sondage c'est très rigolo il disait comme le dit le proverbe faites attention et bien sur ce que vous souhaitez parce que ça pourrait arriver bon il a aussi mis d'autres trucs de twitter files mais c'est juste dans la même lignée que ce qu'on avait déjà décrit la dernière fois entre la correspondance entre les anciens de chez twitter et puis les services FBI et autres services de sécurité qui agissaient pour essayer de faire supprimer les trucs bon c'est juste la continuité de ça donc on va pas se répéter ça ne servirait pas à grand chose et ah il a tweeté un nouveau truc que j'ai pas vu ceux qui veulent le pouvoir sont ceux qui le méritent le moins et bien écoute je vous laisse mariner là dessus si ça vous amuse il y a un très bon article du monde voilà si vous voulez vous allez sur le site du monde twitter Elon Musk il voulait un petit résumé voilà ça commence dois-je quitter la direction de twitter à twitter Elon Musk ça commence là dessus et puis il rappelle un petit peu donc d'un communiqué à la société écrit que twitter n'autorise plus la promotion gratuite de certains réseaux sociaux sur twitter voilà en gros la raison derrière c'est que là on ne doit pas faire de la pub pour les concurrents sauf que normalement on a le droit d'écrire et on a le droit de dire d'après la loi en tout cas on a le droit de dire mais voilà mais c'est surtout le changement soudain de réglementation qui est quand même assez rigolo et on va voir s'il y a des gens qui vont se faire ban alors tiens Jack il a dit pourquoi ah Jack Darcy a dit pourquoi écoutez pourquoi pas on verra bien suspension puis rétablissement de comptes de journalistes irrépertise voilà excellent article du monde si vous voulez savoir un petit peu tout ce qui s'est passé pendant ces derniers pas ces derniers 10 ans mais là ces dernières 48 heures tout simplement il s'est passé tout ça en 48 heures allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez vous bien et à trop 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 Sous-titrage Société Radio-Canada